Mais cerisier, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue sur cette chaîne secondaire Rosalice Gaming, ma chaîne dédiée à ma passion pour le gaming. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau display Animal Crossing New Horizon. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! Musique Dans cet épisode, le but c'est d'inviter la petite Emma. Donc comme je l'ai déjà invité sur le camping par carte amiibo deux fois, aujourd'hui étant la troisième, c'est la fois où je pourrais vraiment l'inviter sur mon île. Donc voilà, c'est le but d'aujourd'hui. Et plus, il y a des surprises ! Bonjour à tous, chers résidents de l'île ! En ce mardi 19 janvier 2021, il est actuellement 9h02 sur Nord-Tobel au régime 1. Plus alors, je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Tiens ! Vous avez regardé l'émission de variété à la télé hier soir ? Le comératien qui faisait son seul en scène était impayable. Ok ! Bon, on n'a toujours pas l'annonce pour l'horoscope, hein ? Quand est-ce que j'aurai l'annonce pour l'horoscope ? En fait, aujourd'hui, je vais enchaîner le let's play Animal Crossing New Horizons et le let's play Animal Crossing Pocket Camp. Donc, c'est une matinée bien remplie. Alors, aujourd'hui, il neige. On va se changer. On va s'habiller bien chaudement. Sachant qu'il fait bien froid. Alors, précédemment, j'avais mis... Ah, je pense que je sais ce que je vais mettre. Il y a un petit manteau rouge que j'ai acheté et que je n'ai pas encore porté. Ou alors, il y a la tenue que j'ai acheté hier aussi. Alors, on va voir ensemble. Dans les manteaux... Les manteaux, c'est dans les robes tenues ou alors ? Tu sais, quand c'est des manteaux un peu longs, la question se pose. Ah, ben genre, ça c'est assez long, mais c'est dans les chemises. Ah, d'accord ! Bon, c'était de ça que je parlais. En fait, je vois que je l'ai acheté en double. C'est que je l'aime vraiment beaucoup. Ok, alors, admettons que je mette ce manteau bien chou. Qu'est-ce que je mets en dessous ? On ne voit presque pas. Peu importe, en fait, ce que je mets. Oh, c'est marrant, ça ! Je pense que ça, c'est pas mal. Décollant. Noir à poids. Oh, je pense que c'est pas mal à poids. Jérifie en rouge. Non, noir, c'est mieux. Chaussures. Bah, voilà. Manque plus qu'un chapeau. Beret écossais. Non, je vais mettre ça. Je pense que ça fait artiste. Ouh. Ouais, non. Ça fait artiste. Comme on aura remarqué que la mangaka hier portait un beret. Tu sais, c'est l'imaginaire japonais basé sur l'imaginaire français. Genre, comme si en France, tout artiste portait un beret. Peut-être que... Ah si, j'ai déjà préparé hier mes cadeaux pour mes habitants. Ok. Bah, on n'a plus qu'à les distribuer. C'est parti ! Non, avant toute chose, on va aller inviter Emma. Pour ça. Rendez-vous dans le bureau des résidents. Hier, j'ai été très inspirée pour un projet de roman. Et en fait, ça fait sens que j'en parle dans cette vidéo-ci. Même si je ne peux pas vous révéler plus de choses. Mais si jamais un jour, vous avez l'idée de revenir dans cette vidéo après que j'ai publié mon roman, ma nouvelle création, vous pourrez vous dire « Ah, j'étais là quand elle en a parlé ! » Voilà, Emma. « Il s'agit de l'amivo d'Emma. Veux-tu l'inviter au camping ? » Oui. Donc, un gros indice. Un très fort lien avec Animal Crossing. Emma. « Allô, c'est bien Emma ? Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de s'appeler Abba Joujou ? » « Tu m'invites vraiment à venir faire du camping à Rosajima ? » « Envoie-le une super nouvelle. J'arrive aussi vite que possible Abba Joujou. » Elle promet d'être trop mignonne. Je pense que c'est le personnage parfait pour venir redonner un peu de vie sur mon île. « Oh ! Nouvelle habitante ! » « Roberta. » « Bien le bonjour, tap-tap ! » « Tu racontes quoi ? » « J'aurais juré avoir senti le croque-madame que fait ma mère. » « Tap-tap, elle me manque parfois. » Aujourd'hui, le bricolage qu'elle va nous demander va-t-il demander des boîtes en carton. « Merci pour l'invitation. » « Je ne peux pas rêver mes emplacements pour un camping Abba Joujou. » « De temps en temps, j'aime bien m'échapper un peu pour réfléchir loin de toi Abba Joujou. » « Je me trouve que ses sourcils sont bleus. » « Oh ! Je ne suis pas mes confus génères. J'aime trop papoter. » « Le mieux, c'est l'intérieur de ses oreilles. » « Rose flashy. » « J'aimerais bien avoir un exemple d'artisanat local ramené chez moi en souvenir. » « Enfin, c'est juste une idée. » « Je te ramène ça. » « Tu ferais ça ? » « C'est très gentil. » « Et donc, qu'est-ce que tu veux exactement ? » « Dis-moi ce que tu veux. » « Planche à pain. » « C'est une planche à pain que tu veux. » « D'accord. » « Bon, se souvenir. » « Fabriquer une planche à pain pour M. » « On va se positionner sur la planche à pain direct. » « Planche à pain. » « Ah ! Bois dur et pépites de fer. » « Ok. » « Avant de lui apporter ce qu'elle veut, on va faire un petit peu nos petites tâches quotidiennes. » « Ça maintient le suspense. » « Petit tour en boutique. » « J'ai pris le temps hier de vous envoyer des cadeaux. » « Ah ! Je suis habillée comme si on a la silhouette. » « Ah, presque. » « On n'a pas le même chapeau. » « On a le même manteau. » « Bon, on jette un petit coudé comme ça. » « J'ai quelque chose à essayer, mais je t'en prie. » « Ah oui, je disais, j'ai envoyé des cadeaux. » « Ce qui fait que là, ma fortune, elle est amoindrie du montant de tous les cadeaux envoyés. » « Ça prenait vachement beaucoup de temps. » « Oh ! » « Non. » « Je me demandais si ça ira avec ce manteau. » « Tenue catch en rose. » « Eh, mine de rien, je crois que j'ai tout le temps vu que celui-là. » « Même dans Pocket Camp aussi, c'est celui-là que j'ai. » « Oh, je vais acheter la tenue rose, je pense. » « Juste pour rigoler. » « Je la mettrais peut-être, je sais pas, genre demain. » « Ok, bon, j'achète, mais je le porte pas tout de suite. » « Aujourd'hui, il fait froid et neige. » « En temps remerciant. » « Ok. » « Merci de ta visite, à bientôt. » « Boutique. » « Je teste quelque chose aussi sur la chaîne de gaming. » « Cette chaîne a la fonctionnalité, quand un live se termine, saute sur le prochain live. » « Et c'est ce que j'ai fait, en fait. » « J'ai préparé le live Pocket Camp, qui sera juste après celui-ci. » « Et je vais me demander si, du coup, vous, en tant que spectateur, vous serez téléporté directement sur l'autre live ou pas. » « Vous me direz. » « Ça lui va bien, cette tenue, à Didi. » « Oh, j'aimerais te voir ce qu'il y a à l'intérieur. » « Kawaii, on dirait bien un crâne de brachiosaure. » « Il ressemble plus à plat chez un collectionnaire. » « Mais je tâcherai d'en prendre grand soin. » « Tu sais quoi ? Pour te rendre un costume tyroir. » « Ta photo, Didi ! » « Quand est-ce que tu me donnes ta photo ? » « Bon, on jette un petit coup d'œil. » « Bon, bah, papier cadeau. » « J'achète ! » « Je me fais une petite réserve. » « Merci, c'est un plaisir. » « Merci beaucoup, beaucoup. » « Ah, mais je réalise une chose. » « Normalement, je publie un lien sur ma chaîne principale pour dire... » « Hé, il y a un live qui a lieu, là ! » « J'ai complètement oublié de cliquer sur... » « Envoyer le lien. » « Ok, je viens de le faire à l'instant. » « De toute façon, vous savez, je fais mes lives Animal Crossing tout le temps à 9h. » « À peu près à 9h. » « Kabuki, j'ai un cadeau pour toi. » « Tu peux rester là le temps de te réchauffer si tu veux du moment que tu te tiens un carreau. » « T'es toujours aussi sympa. » « Eh, ça fait longtemps qu'on se parle. » « Tu devrais être plus sympa, maintenant. » « Tu veux me donner quelque chose ? » « Tiens, un cadeau rouge. » « C'est à l'heure, je me demande bien si ça peut être. » « Un coup de diplodocus. » « J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui est ancien. » « Oh ! Une photo de Kabuki ! » « Oui ! » « Oh, alors ça, c'est complètement inattendu. » « Genre, je pensais que c'était Didi avec qui j'aurais la première une photo. » « Ouais ! » « Oh ! » « Trop contente. » « Ouah ! » « Bon, ben, faut qu'on aille customiser la photo de Kabuki, qu'on aille la poser. » « Attends, on continue de faire le tour des maisons. » « C'est vraiment inattendu. » « Ce qui fait que je pourrais inviter Emma et prochainement aussi un autre personnage avec mes cartes amiibo. » « Je pourrais faire un bon turnover. » « Rosalie. » « Ah, tchoum ! Il fait trop froid, c'est abusé. » « Fais gaffe de bien te couvrir quand tu sors, ok ? » « C'est exactement ce que j'ai fait. » « Je me suis bien couverte. » « C'est pour moi. » « Oui, un cadeau emballage rouge. » « Oh, Mister ! Qu'est-ce que c'est ? Attention, je l'ouvre. » « Ah, un coprolite ! » « Apparemment, fan club, c'est un truc de ouf. T'es sûre que tu veux me le donner ? » « Tiens, prends ça. C'est une veste d'usine. » « Parce que je sais que tu aimes ça, non ? » « Pas vraiment, une veste d'usine, non, mais bon. » « Qui me reste-t-il ? » « Nadia. » « Je pense que je me suis un peu trop exclamée quand il y avait la photo de Kabuki. » « Ça m'a cassé la voix. » « Et en même temps, comme Morgane est en visio depuis 7h30, je ne voulais pas faire trop de bruit. » « Didi, on vient juste de se croiser. » « Tu t'es téléportée. » « Et par rapport à mon exclamation de tout à l'heure, imaginez, genre tu t'exclames à pleine voix, mais en même temps, il faut que tu retiennes ta voix. » « Ah, ça fait mal au corps local. » « Ouh, en kimono. » « Je ne suis jamais sûre qu'un gros coup de marteau est la bonne solution. » « Tiens, salut Rosa Pion. » « T'es occupée ? » « Bonne question. » « Eh bien, je bricole un miroir plein pied en bois. » « Hier soir, je lisais une BD pour m'endormir. » « Oui, moi aussi, je lisais une BD. » « J'ai lu « Sorcière invincible. » » « Ben ouais, c'est rien de fou. » « Et même que c'était trop bien. » « Ok, on a le plan de bricolage. » « Il nous reste à trouver Nadia. » « Je ne pense pas qu'elle va me donner sa photo tout de suite quand même. » « Elle ne va pas créer la surprise comme Kabuki. » « Mais c'est bien, Kabuki, ça faisait un moment que je me disais que ce serait bien qu'il s'en aille. » « Oh, Nadia, t'es là. » « Oh, Rosalie, fais comme chez toi, Alice. » « Voilà pour toi. » « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « Cadeau. » « Je me demande bien ce que ça peut être. » « Oh, je suis déjà toute excitée à l'idée de l'ouvrir. » « C'est pas vrai, encore de Tresartops ? » « Oh, mon fan club, c'est un truc de ouf. » « T'es sûr que tu veux mal donner ? » « Un sol bois moderne. » « Ok. » « Bon, pour commencer, on va personnaliser la photo de Kabuki. » « On va en profiter aussi pour fabriquer la planche à pain. » « Il me faudrait un support. » « Il faudra qu'on ouvre le courrier aussi, que j'avais oublié d'ouvrir hier. » « Alors, il me faut... » « Kit de personnalisation. » « J'en ai bientôt plus beaucoup, faudrait que j'en rachète. » « Pépites de fer. » « Et il me fallait du bois dur. » « Eau. » « Eau. » « Ah oui, c'est ça. Bois dur. » « Ok. » « Commençons par personnaliser. » « Pour Kabuki. » « Bois foncé. » « Pastel. » « Non, pas trop. » « Blanc. » « Oh, pourquoi pas. » « Comme il est blanc. » « Je pense que je vais le mettre en blanc. » « On fabrique la planche à pain. » « Au travail. » « Bravo, tu as fabriqué une planche à pain. » « On va prendre aussi une chaise ou quelque chose pour poser le portrait, la photo. » « Un tabouret en bois. » « Un tabouret en velours. » « C'est bien. » « Voilà. » « Je vais commencer à ranger ce que j'ai un peu dans les poches. » « Bon, ça, c'est ce qu'il faudrait que je revende. » « Entreposer, entreposer. » « Ok. » « C'est reparti. » « Alors, on va commencer par poser la photo. » « Rosalie, t'aimes bien le sol. » « La photo. » « Je ne suis pas bien sûre que ça irait bien là. » « Quoi que... » « On va continuer la déco de ce côté. » « Quoi ? » « Quoi, tu ne veux pas que je le prenne ? » « Ok. » « Alors, la chaise. » « Tabouret en velours. » « Et... » « Photo de Kabuki. » « Voilà. » « On attend une photo ici. » « Ok, on va lire sa devise. » « C'est une photo de Kabuki. » « Tiens, il y a un message téléphoné au verso de la photo. » « Dade de naissance, 29 novembre. » « Signage rouge et sagittaire. » « Devise. » « Ce qui est sur la table sera mangé. » « Ok. » « Je ne sais pas si je l'ai bien placé. » « Non, ça déborde un peu. » « Oh, c'est comme ça. » « Ok. » « Maintenant, Emma. » « Oh, est-ce que c'est ce que je crois ? » « Tu as fini la planche à pain. » « C'est pour toi. » « Jusqu'à présent, tous les objets made in rosajima que j'ai reçus étaient d'excellente qualité. » « Merci beaucoup. » « Je suis ravie de voir que la planche à pain de cette île vaut toujours autant le coup d'œil. » « En cas de remerciement, j'aimerais t'offrir un bandana triangle. » « Je suis ravie d'avoir pu mettre la pâte sur des objets d'ici, mais j'espère en ramener encore plus. » « Si, à côté de ça, j'aimerais aussi beaucoup en apprendre davantage de cette île, ah bah Joujou. » « Je me dis que je pourrais rester ici pour toujours, ah bah Joujou. » « Alors attends, je vais te réinviter une fois que tu auras installé la planche à pain. » « Je sors et je rentre. » « Planche à pain. » « Tu sais ce que c'est, entre une chose et une autre, on n'a jamais le temps de rien faire. » « J'ai décidé de m'accorder une petite pause, lecture nature, ah bah Joujou. » « C'est bien. » « Les habitants de Rosajima m'ont acquis à bras ouverts, ah bah Joujou. » « Dire que je repars avec des souvenirs fabriqués tout spécialement pour moi, ça doit être topissime d'avoir des voisins comme vous. » « Alors viens vivre ici. » « Merci de me soutenir. C'est en grande partie grâce à toi si je me sens si bien ici. » « Il n'y a plus qu'à espérer que le bureau des résidents soit aussi accueillant que toi. » « Mais oui. » « Tu manges un sandwich en guise de petit déjeuner. » « Pardon de t'avoir fait attendre. » « Toutes les maisons d'aller sont occupées. » « Bonne idée. Tu connais quelqu'un qui s'apprête à quitter Rosajima ? » « Oui, on va choisir. » « Alors pas les lapines. » « Euh, on pourrait remplacer Kabuki sur le champ. » « Remarque, pourquoi pas. » « Bon, on remplace Kabuki. » « Comme qui ? » « Exactement. » « Il faut juste que je trouve comment présenter la chose avec tact. » « Initialement, ce n'était pas lui que j'avais prévu de faire partir. » « Mais ça tombe trop bien. » « Je m'en serais voulu décorcher ton nom. » « J'ai parlé à Kabuki. » « Il a vraiment l'intention de quitter l'île. » « Il m'a même proposé d'accélérer le mouvement pour que je puisse m'installer plus rapidement. » « Bravo pour ton instinct. » « J'ai tellement heureuse de savoir que nous allons être voisines. » « Yeah ! » « Nouvelle habitante. » « On fait une photo. Tu viens ? » « Oh, à chaque fois, je vais faire... » « Oui, oui. » « Attends, j'aimerais faire une expression. » « Ok. » « Première photo. » « On va faire une photo avec Kabuki aussi, le pauvre. » « T'aimes bien te promener ici ? » « J'ai plusieurs gens à faire. » « Kabuki. » « Non, c'est pas là, c'est juste derrière. » « Je te passe devant. » « Toc, toc, toc. » « Oh ! » « Alors lui, il est à fond devant les cartons. » « Ah ! » « Tu veux pas te remettre derrière les cartons, c'était pas mal. » « Attends, je me pousse. » « Ou alors... » « Attends, si je fais ça... » « Oh non, c'est pas terrible. » « Ah ! » « Non, viens pas par là. » « Repars vers les cartons. » « Ok. » « C'est pas mal. » « Kabuki. » « Oh, Bosaïs, ça va sans doute te paraître soudain comme annonce, mais je m'en vais demain. » « J'ai pas eu l'occasion de t'en parler avant. » « Je suis pas mal occupée avec mon déménagement. » « Du coup, je crois qu'il nous reste juste assez de temps pour nous dire au revoir, gamine. » « Pour la peine. » « Voilà un petit conseil en guise de cadeau d'adieu. » « Reste hydratée et tiens-toi bien droit. » » « Ok. » « Tu sais, j'ai l'impression que d'habitude, quand ils déménagent, les cartons sont un peu plus éparpillés, là. » « Ça fait une grosse pile. » « Compacte. » « Ok, bon bah... » « C'était chouette de t'avoir sur mon île, Kabuki. » « Mais c'est bien de changer aussi. » « Avant d'ouvrir vos courriers, je vais peut-être m'occuper un petit peu de mon île. » « Eh oui, les fossiles ! » « Fossiles, clochetiers et mauvaises herbes. » « Bon, ça va, il n'y en a pas d'autres ici. » « Oh ! » « Ça, c'est pas vrai, Yaruna ! » « Oh ! » « Bon bah... » « Go, Aruna ! » « Oh là là ! » « Faut que j'allume l'appli. » « Un CNH... » « Attends... » « Le temps que ça démarre... » « Je vais peut-être... » « Regarder s'il n'y a pas des fossiles par là... » « Si, il y en a ! » « Sauf que pour y aller, il faut faire tout le tour. » « Ok... » « Encyclopédie... » « Oeuvre d'art... » « Ok... » « Bon, j'ai récupéré trois fossiles pendant ce temps... » « J'espère que tu m'as amené des heures que je n'ai pas déjà. » « Alors... » « Tiens, ma cousine préférée. Nous honore de sa visite. Bienvenue chez Runarama. » « Tu connais la politique de la maison. Une œuvre d'art par jour et par personne. Choisis bien. » « Hum... » « Alors, elle, je l'ai déjà. » « La laitière aussi, il me semble. » « Cette statue, je ne suis pas bien sûre. » « Et lui non plus, je ne suis pas bien sûre. » « Euh... » « Attends, on va commencer par la statue. » « Je ne te mentirai pas, la statue guerrière que j'ai là est très, très demandée. » « Comme je sais que son prix peut faire peur, je te la propose à 4980 Clochette. » « Et pour y arriver, je te fais une réduction, une ristourne et un rabais. » « Je vais l'examiner. » « Bon ben, ce n'est pas compliqué. Lui, il a une pelle comme arme. C'est une fosse. » « Ok... » « Fausse. » « J'admire les détails. » « Je l'ai déjà acheté en plus en fausse version pour l'exposer. » « Ok... » « Maintenant... » « On ne te la fait pas à toi. » « C'est une toile académique. » « Je veux l'examiner. » « Je crois que c'est une vraie parce qu'il n'a que quatre bras. » « Alors... » « Si il y a une tâche de café dans le coin à haut à droite, c'est un faux. » « S'il n'y a pas de tâche, c'est un vrai. » « Il n'y a pas de tâche. » « Ça m'a l'air d'être un vrai. » « Oui, c'est ça en fait. » « C'est que l'histoire de la tâche de café. » « Le truc, c'est... » « Je ne sais pas si je l'ai déjà. » « On a dit que c'était toile académique. » « Attends, je vais vérifier. » « Nook Shopping. » « On va écrire toile. » « T-O-I-L-E-E-E-E-E-E. » « Collant en toile, épingle toile. » « On a dit toile académique. » bah je l'ai déjà petit tour j'adore j'ai les deux versions j'aime bien acheter les fausses oeuvres d'art aussi ce que je demande c'est si j'ai bien la laitière alors ça la toile nacrée c'était une de mes premières oh celle que j'appelle la laitière j'ai l'impression que je l'ai pas ni fausse ni vraie je sais pas pourquoi je pensais que je l'avais déjà la toile charmante je veux l'examiner alors c'est toile charmante où est ce que c'est toile charmante toile charmante si le lait vers si le lait qui est versé est aussi large que le brin de la femme c'est un faux sur la vraie toile le lait versé fait environ un tiers de la fosse et quoi à d'accord c'est en gros si le flux est énorme ou s'il est tout léger quoi bon bah du coup là c'est un faux mais d'accord bon c'est un faux mais je l'ai pas donc je vais l'acheter vendu vendu au pire je l'accrocherai quelque part j'imagine du coup que la vraie est celle ci quoique c'est possible peut-être d'avoir aucune vraie ah mais non la vraie on a vu c'était l'autre ok bon bah super je viens d'acheter une fausse oeuvre d'art je suis contente ça complète la collection bon ça va que c'est pas trop cher parce que normalement les oeuvres d'art comme ça ça devrait valoir beaucoup plus je crois que ma boule de neige est éternellement à côté de la salle de sport la ma salle de sport me manque c'est ça qui me manque travailler mes pecs ça va que on a du matériel à la maison investi c'est pas pareil quand même non plus chétis yes tiens tu as dériter un sac ok oh un nouveau brin de muguet on va le déplacer alors le clochetier mauvais herbe c'est inadmissible on va rejoindre le bout là avec les brins de muguet ça fait beaucoup de brins de muguet sachant que j'ai mis des fleurs jusque tout derrière le musée là ça se voit pas mais j'ai quand même mis des fleurs ouh non ma hache ma fidèle hache vous allez me dire j'ai une hache dorée pourquoi est-ce que j'utilise pas j'en ai qu'une seule alors je la collectionne bon du coup en attendant je vais acheter une hache à la boutique je pourrais la fabriquer aussi mais bon ça va plus vite au tout début du jeu je me souviens j'utilisais jamais cette hache là celle là là j'utilisais que la hache de pierre parce que j'essayais d'avoir tout le temps du matériel bah du bois quoi mais je voulais jamais abattre les arbres c'était contre ma politique je voulais faire une forêt amazonienne jusqu'à ce que je comprenne que avoir trop d'arbres ça t'empêche d'avoir 5 étoiles sur ton île et là la déforestation a commencé ah du coup c'est attends ma première ligne ça doit être que du matériel sinon je me perds voilà au revoir arbre ok on a fait toutes les tâches quotidiennes ça va vite sur mon île maintenant ce qu'on va faire on arrête pas de la croiser maintenant ce qu'on va faire c'est qu'est-ce que j'ai dit ah oui je voulais ouvrir le courrier bon pour ça pourquoi est-ce que je rentre chez moi pour vider mes poches pour ouvrir le courrier alors en sachant que j'ai en fait j'ai des buissons à vendre à un moment donné je me suis ruinée à acheter tous les buissons possibles et à les installer partout et en fait on est en train de tout enlever mais bon c'est le jeu à un moment donné t'as une lubie décorative et puis après bon ça change donc tout ce que t'as fait bye bye ok on est bien on va peut-être se faire encore un petit peu de place dans la poche en revendant ce que j'ai mis de côté et après on ouvre le courrier donc j'ai vraiment hâte de me mettre sur mon nouveau projet d'écriture vraiment vraiment hâte mais ça veut dire que j'aurai moins le temps pour tout le reste en même temps ma résolution 2021 c'est vraiment développer cette chaîne de gaming alors je me dis j'ai pas envie de délaisser mon projet aussi mais c'est bien dans la vie d'avoir plusieurs projets en parallèle simplement moi je suis plutôt de nature à me consacrer à fond dans un seul projet et le faire le peaufiner au maximum et ensuite passer à un autre projet plutôt séquentiel qu'en parallèle et bon je vais voir je pense que je vais au moins poser les premières bases et voilà s'il faut c'est que j'ai assez d'avance dans mes autres projets aussi notamment en traduction ah j'ai dit sais-tu que certains objets te font perdre des points s'ils sont placés face à un mur par exemple le cadeau de Matsu dans la pièce principale oui mais quand on rentre ça fait super joli Marina hé Rosabian tu sais quoi les tâches ménagères ont beau être très ennuise quand je nettoie chez moi mes pensées s'envolent pendant un court instant je peux accomplir quelque chose sans me soucier de rien et toi alors Marina Kuai de Senlin pour marcher oh avec la carte de vœux sans valentin pour marcher pour faire de jolis rêves oh pour avoir les pieds au sec j'ai aucune idée j'ai aucune idée de ce que c'est alors le premier c'était pour marcher paire de zolis on va essayer de poser tous les cadeaux je vais les mettre par là placer oh rose ensuite c'était pour rêver un pantalon joli rêve oh oh je l'ai jamais eu oh trop bien et demain je m'habille avec ça en fait je mettrai le pantalon joli rêve avec normalement je dois encore avoir un pull joli rêve si j'ai pas tout offert tapis de bain simple rose oh on va l'essayer tout à l'heure on va le poser chez moi merci ensuite on a un courrier de Christophe Melliville bonjour Rosaïs voici ce petit cadeau une plaqueur pour mettre devant ta porte gros bisous merci ah c'est vrai que j'ai toujours la couronne de Noël c'est plus trop la saison ouvrir plaqueur décorer la porte ah attends faut que j'enlève d'abord la déco pour placer plaqueur décorer la porte merci du coup ça faut que j'entrepose ah c'est parti ensuite on a du courrier de Sandrine Madère coucou petit cadeau pour Morgane je le vois bien avec ça espérons qu'il aime bien des bisous ok le premier cadeau c'est pour Morgane faut que je retienne coucou c'est pour toi Rosalie j'espère que tu l'as pas bisous dans la poche le deuxième c'est pour moi je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi oh un poster de Miro poster de Steven merci on reprend la collection de posters sachant qu'hier j'en ai pris aussi j'en ai commandé je veux dire donc ça c'est pour Morgane ah mince j'aurais pu ne pas l'ouvrir casque de skateboard attends de ce côté là c'est pour Morgane ouvrir coiffe chrysanthème simple à prendre non je l'ai déjà on le met au milieu ouvrir poster de Miro yes poster de Steven on va l'accrocher chez moi tout à l'heure cool j'adore les posters ensuite cadeau de Sakura je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi je crois qu'on est tous partis pour utiliser les cartes de vœux Saint Valentin bonjour je continue les musiques pourras-tu remontrer celle que tu possèdes voici les deux musiques que j'ose te demander flânerie et à la plage merci beaucoup ta supportrice alors flânerie et à la plage nook shopping flânerie et à la plage je crois que j'ai pas à la plage parce que dans les A il n'y a pas et flânerie ah ça je l'ai offrir où es-tu Sakura chocolat ça va donner envie de manger du chocolat je pense que pour un Saint Valentin il n'y a pas moyen il faut qu'on fasse une dégustation de chocolat sur ma chaîne principale ok du coup ce que tu m'as offert sont des musiques la pente et le kéké funk on va placer ça du coup les musiques que j'ai jusqu'au bout elle est trop bien cette musique voilà ma collection jusque là ajouter le kéké funk oh c'est pas mal j'aime bien l'autre musique on va la mettre ici là où je fais le petit sitting la pente c'est marrant j'aime bien la jaquette oh cool merci beaucoup t'aurais peut-être préféré voir ma collection de musique sous cette forme là sous forme de liste comme ça je vais revérifier que j'ai pas celui que tu me demandais des fois que ça a été mal rangé des fois avec les accents bah non là il l'a bien fait par contre A accent il le met vers A ok go suite alors suite des cadeaux Sandrine je vais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi oh suite de posters cadeaux c'est mystérieux qu'est-ce que ça peut bien être ouvrir poster de monica ouvrir oh plaque bûche ah je crois que je connais déjà mince merci robe hollandaise oh on va poser ça là classé ça fait très typique alors ensuite on a cadeau de Momo de Kusaki coucou pourrais-tu m'envoyer un angle de canapé et module de canapé rose et non en magenta j'ai regardé la rediff et Grisette parlait de moi haha bisous alors attends angle de canapé et module de canapé rose on va voir ça dans la boutique je crois que je vais écrire canapé C A N A P bon je vais juste écrire canapé ça devrait suffire alors angle de canapé et module de canapé rose et pas magenta bah j'ai pas de magenta j'ai que rose ça tombe bien Momo chocolat ok et puis il fallait l'angle aussi sauf que je suis sûre il va me sortir de ma recherche ah c'est bon il m'a laissé cool angle de canapé rose ah d'accord ça c'est magenta effectivement ah l'angle je l'ai en plusieurs couleurs mais pas le module de canapé allez go je suppose que l'angle de canapé aussi tu le voulais en rose en toute logique c'est parti voilà oh c'est bien quand je peux vous rendre service aussi de manière précise c'est pratique bon cette fois je retourne travailler ok alors qu'est-ce que tu m'as envoyé ouvrir chemise princière placée oh c'est la chemise que j'ai dit que j'avais pas merci ah bah je pensais pas que c'était une chemise princière ça veut dire je passe mon temps à m'habiller avec des chemises princières ce serait marrant en fait qu'un prochain let's play oh il y en a plusieurs donc à prochain let's play je mettrai une chemise comme ça là avec un nœud ah version rose c'est trop génial je m'habillerai comme ça prochainement merci voilà faut que j'ai assez de voix pour enchaîner alors c'est joli hein les cartes de vue rose on a courir de seal tower métier à tisser oh vous êtes attentifs parce que c'est le let's play d'hier quand j'ai visité l'île de la mangaka à Ritokeno et j'ai dit je n'ai pas de métier à tisser trop cool où est-ce que je vais placer ça un métier à tisser ah où est-ce que j'ai de la place où est-ce que j'ai de la place sur l'île peut-être que je vais mettre à la place des fleurs ici je ne sais pas combien de cases ça va me prendre on va voir j'imagine ça en prend au moins 4 ça avait l'air assez grand quand même de toute façon il y a un moment où il se peut que j'enlève toutes les fleurs sur mon île je n'ai pas encore décidé mais ce sont des espaces où je ne fais rien je ne fais plus rien disons au début tu cherches à collectionner les fleurs et puis après bon oh trop cool tu tisses à côté des fleurs mais alors du coup elle n'avait pas du tout ça comme motif j'imagine tu peux le personnaliser il faut que j'y pense je voudrais le personnaliser je vais mettre ça là ouvrir 7 de peinture oh ah merci beaucoup faudrait que je pose ça sur une table faudrait que je pose ça à l'intérieur de chez moi est-ce que je vais penser à faire tout ce que j'ai dit que j'avais pensé à faire je crois que je vais commencer à faire ce que j'avais dit que j'allais faire sinon je ne vais pas en sortir alors je pense que on va mettre un petit peu de peinture ici tiens le kagamiouchi c'est bientôt plus du tout la période cool merci alors on va chercher à personnaliser le métier à tisser j'avais dit aussi je voulais personnaliser des magazines et plein de choses on va peut-être pas tout faire d'un coup on va personnaliser au moins le métier à tisser quête de personnalisation go personnalisons un truc métier à tisser carreau poisson camélia c'est pas mal camélia pour la saison motif chêne motif et motif personnalisé mais bien sûr que je vais personnaliser avec un motif à moi par exemple quoique attends ça fait bizarre on voit juste les yeux ça fait un peu pareil pour tout non ? si je mets le wesh hana tome 3 le wesh hana tome 1 oh il y a une mélodie aussi oh mais peut-être qu'après ça déroule j'en sais rien en fait donc je vais mettre le wesh de hana stories amina in japan personnalisé comme ça sera pas mal puisque j'ai mis en grand le motif sur le sol donc on s'y retrouve les posters je vais mettre en même temps que tous les posters que j'ai eu ah il y avait aussi le tapis rose ça tapis de bain simple rose tu le mets où ? on le met à l'entrée peut-être oh là là allez faut que je tienne le coup le truc c'est que j'ai commencé let's play je voulais le commencer à 9h pile et en fait j'ai les cheveux encore un peu mouillés donc je crois que j'ai un peu froid alors où est-ce qu'on en était ? donc ça ce sont les posters faudra que je remette ça ça faut que je rentre à la maison le métier à tisser voilà c'est ce que je voulais faire j'éternue un coup et je sais plus ce que je voulais faire ok métier à tisser placé alors est-ce que ça déroule ? ah non bah d'accord mais en même temps c'est on construit le tissu quoi bon faudra voir juste avec les azalées sur les cheveux et les yeux qu'il s'agit de cette illustration là ok allez continue cadeau on arrive aux photos aux posters que j'ai pris ah j'ai vu que vous m'aviez demandé j'ai une suggestion parce que j'ai mis à jour ma boutique une de mes boutiques short.rosalice.net et vous m'aviez dit demandez de mettre des posters dans la boutique c'est une bonne idée je veillerai à faire ça juste après tout c'est l'esprit de la part de Jessica je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour moi décoration place du marché oh qu'est-ce que c'est ? poster d'aurore oh tu allais dans nos pensées tu savais qu'on allait mettre des posters et Serena parce que j'ai mis mon île en rêve à jour donc voilà ça c'est ce qu'on va stocker on commence par un des posters voilà et puis les posters posters le coin des posters sont ensemble ça c'est tout ce que j'ai pris par mes cartes amiibo et enfin le cadeau décoration place du marché je sais pas combien de cases ça prend wow ah oui c'est ce poteau ok merci ce qu'on va faire c'est j'ai quelques petits trucs à vendre et ensuite on va installer les posters et je pense que côté posters ça commence à être pas mal chez moi ça va bienvenue qu'est-ce qui t'amène ? achète-moi des trucs euh alors bah les recettes rien trop ah ça c'est le truc à Morgane ok tu as apparté tu as apparté beaucoup de choses cette fois ben j'ai conclu euh faudrait que le cadeau de Morgane faudrait que je le pose quelque part ou alors non le plus simple ce serait que je lui envoie par la poste ce sera l'occasion d'utiliser la carte de vœux cœur et après on s'occupe des posters et après on va enchaîner avec le let's play pocket camp je l'ai programmé pour 10 heures on va être pile à l'heure oui un ami c'est pour Morgane ça marche j'aimerais bien mettre deux la part d'une abonnée mais c'est un peu long je lui dirai oralement casquette de skateboard bon bah Morgane quand il ouvrira son courrier quand il rallumera sa console c'est un peu sombre là chez Dodo Airlines j'ai l'impression allez maintenant on finit en beauté avec les posters tant que j'y pense aussi je vais aussi publier les deux photos qui vont me servir pour la photo de miniature Emma je ne sais pas si je la mets comme ça ou comme ça peut-être comme ça quand même publier cette capture ah j'aurais pu choisir avec l'autre en même temps c'est pas grave j'ai encore fait une capture d'écran plutôt que de faire une photo je crois que je fais tout le temps ça ah non pour Kabuki j'ai bien pensé à faire une photo ok maintenant go poster on va commencer en dessous on va commencer en dessous cette déco horrible donc j'avais juste essayé un sol je crois que j'ai envie de changer le sol au moins qu'on se sente en paix oh tiens on essaye le sol bois moderne que je viens d'avoir oh bah c'est bien c'est très bien maintenant poster poster de ninjet oh c'est pas vrai je l'avais déjà bon bah je l'ai acheté pour rien et il me semblait que je l'avais pas acheté poster de narcisse un canard les canards sont-ils là oh ils sont là il n'y a plus de place oh oh qui est-ce qu'on va bouger en haut je pense qu'on va bouger on va bouger peut-être juste les aigles il faudra que je me souvienne de placer les aigles à l'étage du dessus voilà suite des canards comme ça ok ensuite on a monique un chat je suis pratiquement sûre que les chats sont là-haut ok c'est là-haut ensuite steven une petite souris souris c'est derrière moi souris bleu hé je l'avais pas cool merci poster de miro il est trop chou les nounours euh les nounours je crois que c'est là-haut aussi les nounours ok pour que je m'en souvienne poster de monica un loup ah c'est là il n'y a plus de place ah bon bah je continue comme ça ça fait un motif pascal ah c'est un pc c'est dans la pièce un pc michel oiseau je serais tentée de dire canard mais non c'est un oiseau oiseau du coup ça doit être là-haut et enfin aurore ah j'ai vu les pingouins c'est par là ah ça commence à être trop serré peut-être qu'on va monter les rhinocéros aussi ok on a un poster à mettre dans la pièce un pc un poster à mettre plusieurs posters à mettre à l'étage et ensuite on fait pocket camp alors pascal je pense pas que je l'avais déjà plus et non je ne l'avais pas mais j'ai vu qu'il y a un trou ici ah ça doit être parce que je veux mettre mais je l'ai en amiibo faudrait que je prenne sa compagne bon alors du coup on va mettre pascal ici déco murale il est trop bien hé mais attends je viens de voir t'es en double ok maintenant la pièce du haut la chambre alors on avait un chat à placer il y a vraiment beaucoup de chats monique monique ah en fait faudrait que je bouge faudrait que je bouge un cochon pour mettre la suite du chat ok bon les chats en fait on a toute la ligne de lapin puis la ligne des chats les cochons ah en fait t'as deux cochons ici et les poulpes oh là là ça commence à être trop serré alors ensuite on avait attends ta manoir et toi qu'est-ce que tu fais là ah c'est parce que ça déborde aussi hamster je pense que du coup l'état manoir on va bouger l'état manoir il y a trop plus de place ça fait beaucoup de posters en fait je pense que ce serait pas embêtant si tu cherchais pas à les ranger mais en même temps si tu cherches pas à les ranger tu risques d'avoir des doubles ok donc les oiseaux on les continue comme ça ce qui fait que je vais pouvoir continuer avec j'avais un oiseau ah elle est là on va poursuivre avec eux aussi ok ensuite là les oursons les oursons je crois que je vais devoir les délocaliser aussi est-ce que j'ai autre chose à placer non je crois qu'après tiens corneo c'est quoi c'est que je l'ai en double ou quoi ou que j'ai oublié de le placer est-ce qu'il y a les rhinocéros par là non je suppose que c'est un double ok bon on a fait du bon rangement ok on va pouvoir sauvegarder on fait une pause sauvegarder voilà mes cerisiers j'espère que cet épisode vous a plu on se retrouve tout de suite pour un let's play Animal Crossing Pocket Camp à tout de suite c'est parti